salut les amis et bienvenue pour cette donc toute première vidéo de l'année sur la chaîne alors pour bien commencer sur instagram et dans l'onglet communauté de youtube je vous ai demandé de me poser vos questions afin d'y répondre dans cette faq foire aux questions ce que j'ai que vous aimez bien puis moi aussi j'aime bien comme exercice c'est l'occasion de parler parfois d'autres choses donc et bien comme la dernière fois j'ai décidé de répondre à toutes les questions alors bien sûr j'en ai reçu un peu en doublon qui traite un peu pas le sujet donc ça forcément je vais un peu squeeze et pour faire une seule réponse pour tout le monde mais sinon je vais essayer de répondre à tous j'espère alors installez vous bien confortablement préparez vous un petit et on est parti pour 3h48 de vidéo un instant j'ai hésité à classer les questions un peu par thématique et puis finalement vu non on va on va les prendre dans l'ordre où elles sont arrivées comme ça il rebondira de lui à l'eau tant pis c'est la vie comme une discussion avec des amis dans un bar par exemple c'est la vie on parle de choses on parle d'autres choses et on revient dessus bon je commence tout de suite j'ai toutes mes questions ici et je commence par la première alors toi qui est vegan depuis des années comment as-tu ressenti la montée du végétalisme alors bonne question effectivement donc là je suis vegan maintenant depuis quinze ans et en quinze ans il ya une évolution très très positive au niveau de l'alimentation végétal c'est indéniable il suffit simplement d'aller dans n'importe quel supermarché grande surface pour se rendre compte que l'offre en alternative végétal est quand même croissante et soit faire à peu près six ans que c'est le cas et qu'on est plutôt sur une ascension une prise d'assaut des rayons tant dans les simili carnets que dans le choix des laits végétaux tout ce qui est aux rayons frais style dessert végétal tous les yaourts mais autres aussi et petit dessert des crèmes machin j'en ai jamais vu autant la majorité des grandes marques justement de produits laitiers se sont mis à faire des options végétales et surtout et surtout j'ai vu l'éclosion du label vegan sur des produits en france ça c'est incroyable il ya encore ouais six sept ans il n'y avait pas grand chose franchement en termes de visibilité de labellisation il y avait vraiment des trucs qui n'est de l'étranger généralement papa des produits français là le label v a fait un boulot incroyable et aujourd'hui je vois dans les rayons plein de produits estampillés et tout donc c'est cool donc l'avancée du végétalisme est très présente en termes d'offres et s'il ya de l'offre c'est qu'elle demande et ouais à quand une rencontre avec tes abonnés en province mais déjà la province techniquement c'est grand c'est grand c'est tout le reste de la france hors paris donc ouais ça fait un sacré territoire c'est même majoritaire comment dire je l'ai déjà dit je suis absolument pas contre me déplacer dans différentes villes dans différentes régions bien au contraire après c'est une question d'opportunité temps sur la raison de se déplacer parce que je peux me déplacer juste comme ça pour le fun donc faut qu'il y ait une raison qui me motive à y aller et puis encore une fois c'est pas gratuit donc généralement la raison qui me porte à aller dans d'autres villes c'est qu'il ya un truc professionnel et donc mon déplacement mon hébergement est pris en charge parce que sinon ce serait une ruine ne serait pas possible mais moi j'adorerais j'adorerais pour faire un tour de france de toutes les villes de france à toutes les grandes villes on va dire au moins pour vous rencontrer et passer un petit moment de convivialité soit dans un resto un bar enfin un truc quoi passer un moment quoi mais ça me ferait vraiment plaisir et ben non ballon c'est pas facile cela dit il ya pas longtemps il ya encore deux mois j'étais à tours pendant deux jours personne n'est venu me voir pendant mon intervention à l'université de tours pourtant je l'avais annoncé donc quand je suis là faut venir un plat que vous aimez beaucoup mais que vous n'avez pas à reproduire à la maison alors je suppose que la question s'oriente sur plutôt un plat à avant d'être vegan je suppose alors un plat que j'aimais vraiment beaucoup comme quand j'étais enfant c'était le soufflé au fromage traditionnel pour ceux qui ne savent pas un souffle au fromage c'est à base de en neige avec un liant aussi avec du jaune d'oeuf et du fromage généralement c'est de l'emmental donc déjà il ya comme trois ingrédients enfin trois trois éléments importants qu'ils sont d'origine animale j'ai essayé à l'époque du livre aquafaba de faire un soufflé au fromage complètement vegan puisque des fromages râpés végétaux on en a et ils font bien le boulot remplacer le jaune c'est pas si difficile surtout avec le sel de kala mac pour donner le petit goût et l'aquafaba étant censé pouvoir remplacer les blancs en neige dans toutes les circonstances c'était la bonne idée sauf que ça a été un échec cuisant et malgré les différents essais j'arrivais à un truc était bon goût mais pas du tout pas du tout un soufflé quoi et pas du tout soufflé donc donc non non et donc conclusion je n'ai toujours pas pu remanger un soufflé au fromage façon vegan un jour peut-être je perds pas espoir as-tu testé tous les restaurants de la vegan map de vegan touristes paris et bien non parce que je ne connais pas cette vegan map donc je ne sais pas moi sachant quand même qu'à la base moi je fais une vg carte de paris depuis 15 ans que je l'entretiens chaque semaine disons que c'est plutôt moi qui suis à la recherche d'informations pour enrichir la carte et la distribuer gratuitement à tous ceux qui veulent l'avoir donc je ne cherche pas des cartes alternatives que d'autres personnes auraient fait je ne sais pas ma source principale de recherche ça reste soit déjà la veille sur les réseaux sociaux mais aussi bien sûr à pikao parce que ça c'est un peu la référence mondiale c'est pas toujours exhaustif mais en étant abonné aux villes dès qu'un nouveau établissement ouvre et s'inscrit sur à pikao hebdomadairement j'ai une newsletter qui me dit voilà les nouveaux établissements donc moi ma carte est toujours très carré donc je cherche pas ailleurs donc je ne sais pas quelle est cette carte et même ma propre carte j'avoue il ya des établissements je les ai toujours pas testé parce que j'ai jamais eu l'occasion ou que c'est dans les quartiers où je vais pas et et ça montre que l'offre est de plus en plus grandissante et qu'on a du mal à suivre par ce moment à quand le prochain livre excellente question alors le prochain livre ne sera pas une nouveauté mais sera un petit peu à l'image de à la française qui a été réédité en édition augmentée et bien là je travaille sur un projet pour faire une version augmentée d'un autre livre je vous en parlerai très bientôt parce que c'est a priori je pense sortira avril mais dans ces eaux là si tu ne devais garder qu'un seul simili ce serait lequel et pourquoi oh mais j'aime pas ça j'aime pas me restreindre à avoir des choix limités question très difficile parce que il est assez difficile finalement de d'en garder quinte pour les simili carnet je sais pas je sais pas là tout de suite moi mon truc favori c'est les chunks de chez eura qui ressemble à des morceaux un peu de blanc de poulet en gros morceaux ça c'est mon truc du moment maintenant c'est comme tout j'aurais du mal à me limiter que à sa main un petit vegan test de vg saveur prévu est bien alors oui et non j'explique mon but ultime à un moment ou à un autre sur paris et voir la france ce serait de pouvoir être complètement exhaustif et de tester absolument tous les établissements sauf que la réalité elle est que oui il ya une actualité donc je vais donner un peu la priorité au nouveau venu parce que parce que c'est plus excitant que des restaurants qui sont un peu plus établis que je connais déjà depuis longtemps c'est aussi une manière de leur donner un petit coup de pouce pour donner un peu de visibilité parce que démarrer c'est pas facile surtout en ce moment et j'ai cette tendance un peu à favoriser les nouveaux aux anciens mais de temps en temps d'air vous pouvez le constater je reviens aux bases et je vais dans des établissements que je connais effectivement depuis hyper longtemps voyez je pense cette année j'ai fait une vidéo sur sur sol c'est mia totalement honteux quelque part d'avoir mis autant de temps à aller sur un des plus anciens restaurants végétaliens de paris c'est quand même fou bon donc j'essaie de rattraper le retard donc oui c'est prévu mais c'est pas prévu avec une date arrêtée c'est là donc le prévu peut être très large sera peut-être pas cette année j'en sais rien c'est pour quand l'immigration au canada en vaste question alors j'avoue ça ça nous chatouille plus que grandement ça fait même partie un peu de nos nos rêves c'est dire s'installer au canada non pas particulièrement c'est montréal montréal on a on a vraiment un beaucoup d'amour pour cette pour cette ville et c'est vrai que très objectivement on s'imagine vraiment y vivre ce serait ce serait extraordinaire maintenant c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît les règles d'immigration sont assez claires et à la fois assez strictes et même si si je comprends certaines de ces règles et que au contraire je trouve très bien il y en a d'autres je lis ouf c'est un peu tordu donc bref je rentrerai pas dans les détails on va dire que on étudie la question quand est-ce que ça se fera peut-être un jour je le souhaite peut-être jamais parce que parce que le canada ne voudra pas de nous voilà on verra bien quels sont tes futurs projets pro proche ou lointain mais mes futurs projets pro c'est clairement de consolider l'existant tout simplement j'ai pas envie de m'éparpiller à lancer des nouveaux projets que je pourrais pas tenir parce que déjà deux vidéos par semaine c'est beaucoup c'est beaucoup quand je vois un peu les autres youtube heures qui sortent une vidéo tous les mois ou tous les quinze jours et c'est déjà voilà un moi je me suis fixé cet objectif un peu un peu ambitieux de faire deux vidéos par semaine et je regrette pas mais oui je vois que c'est quand même beaucoup de travail donc j'aurais du mal en fait à faire ce que j'aimerais à savoir trois vidéos par semaine c'est comme ma fameuse chaîne de café il ya quelques il ya deux ans je vois c'était avant le confinement donc voilà en 2019 oui j'avais annoncé que j'allais lancer une chaîne parallèle dédiée au café de spécialité et je l'ai toujours pas fait pour plein de raisons et entre autres le temps a tout simplement donc je là pour l'instant mon objectif c'est d'améliorer l'existant de continuer à produire au même rythme et optimiser effectivement le processus de travail pour pour que soit plus fluide et que ça demande moins de moins d'efforts moins de temps tout simplement serait déjà pas mal maintenant j'ai d'autres idées quand même pour enrichir le contenu et donc ce sera plutôt en alternance avec les publications actuelles à savoir j'aimerais bien avoir des invités sur ma chaîne pour discuter leur vision du véganisme manière légère un peu discussion entre amis quoi donc j'ai un concept comme ça je vais voir si c'est réalisable voir si j'ai suffisamment de personnes qui seraient intéressés pour participer à ce genre de concept et que ça donne quelque chose d'intéressant je pense que ce que je vais faire c'est faire une sorte de d'épisode pilote que je ne publierai peut-être pas juste pour voir ce que ça donne si ça donne une dynamique comme je l'ai vraiment en tête et comme j'ai envie de vous le donner parce que ça a quelque chose que j'ai envie de voir et oui moi je fais du contenu qui me plaît avant tout comment apprendre à doser les épices comme le ralapégnos ou le chipotle et ah oui alors bonne question parce que les épices c'est une science c'est clair quand on maîtrise le sujet c'est assez instinctif quand on connaît pas c'est vrai que c'est facile d'être trop timide et donc ne pas en mettre assez donc finalement on n'aura jamais les saveurs on n'aura pas l'identité le caractère et ben du coup on en mettre peu basse et gâcher ce peu de produits et quand on en met trop on peut saturer les saveurs on peut avoir quelque chose de pas bon et oui oui je sais je sais trouver l'équilibre c'est compliqué le piment on n'a pas tous la même sensibilité on n'a pas les mêmes attentes et bon alors typiquement un ralapégnos ou chipotle c'est les piments qui sont pas forts à mon sens enfin pour les amateurs piment c'est vraiment des des piments d'entrée en termes de chauffe c'est un peu au même niveau que le poivre finalement donc voilà c'est pas difficile de le quantifier mais selon je peux comprendre que ça peut être désagréable comme expérience de m'avoir mis trop donc il y aller à tâtons petit à petit c'est le meilleur conseil que j'aurais moi faut s'écouter et à chaque préparation mettre un tout petit peu plus pour voir jusqu'où on peut aller jusqu'à trouver cette intensité qui a le bon équilibre entre la saveur et la force a enfin une question intéressante pour ou contre la pluie très bien pour je suis totalement de la team plus parce que parce que j'aime pas le soleil que j'aime pas ce qu'on appelle le beau temps par contre j'adore porter un imperméable ou avoir un pas un parapluie à la main donc puis tu te vois sans barbe un jour alors je n'ai pas toujours porté la barbe un il y a eu une certaine évolution dans la pilosité au fil du temps certains s'en souviennent parce que avant avant d'avoir la barbe j'avais le bouc après le bouc j'ai porté la moustache en bicycle avec l'impérial la barbe est arrivé plus tard et est-ce que je me vois aujourd'hui sans barbe c'est clairement pas un projet je sais pas si ici si je la retirerai un jour là comme ça je pense pas j'avais plus tendance à vouloir la faire pousser un d'ailleurs ça fait quelques temps que je suis pas léché le barbier un petit peu dans l'idée de laisser croître mais donc non non 1 et puis franchement mes souvenirs de moi complètement glabre ne sont pas les plus les plus intéressants des restaurants préférés sur paris ou là alors ça c'est une question difficile c'est très difficile parce que un restaurant un établissement va correspondre à un état d'esprit ou à un moment donc mon restaurant préféré pour manger sur le pouce ne sera pas le même que mon restaurant préféré pour aller me poser une soirée en couple à deux tranquillement ou dans un truc un peu plus festif ou je sais pas enfin c'est vrai que j'aurais du mal à donner des adresses qui sont très arbitraires comme ça je veux dire clairement mes adresses favorites à paris tout confondu on aura brice ça avant ça ça n'étonnera personne je vous en parle régulièrement je suis très fidèle à ce restaurant devrais-je dire assez restant puisqu'on a ouvert un deuxième pour ceux qui ont suivi pour moi c'est toujours une merveille donc j'adore urban greener aussi qui est un excellent établissement malheureusement pas encore assez connu je trouve qu'il ya de très très grande qualité the friendly kitchen c'est aussi un restaurant que j'aime beaucoup avec une cuisine extrêmement fine et créative le potager de charlotte c'est un restaurant vegan unique en son genre très naturel assez assez complexe dans ses arômes mais sans chichi enfin j'aime beaucoup la cuisine là bas ça dépend vraiment du style de repas qu'on veut et j'ai du mal souvent avec cette question vous voyez j'ai même là tout de suite même en réfléchissant il ya tellement de bons établissements mais il ya une telle diversité de cuisine que c'est difficile un livre de recettes équilibrées avec des indications nutritionnelles alors si la question est ce que je vais faire un livre sur ce sujet la réponse est non pas du tout pas du tout doit parce que moi je n'ai pas du tout les compétences en nutrition et puis ça m'intéresse pas sincèrement c'est pas du tout mon univers par contre il ya d'autres auteurs et autrices qui le font alors comme ce n'est pas ma spécialité forcément j'ai pas particulièrement fait attention à ce genre de choses mais je sais par exemple que alice esmeralda est plutôt pointu sur la question et dans ses ebooks c'est carré quoi donc ouais chez alice je pense qu'il ya des choses à voir vraiment est toujours benoît avez vous des adresses de bons bars et bien alors déjà les bars personnellement moi j'aime pas aller dans les bars voilà très clairement je sais pas du tout un genre d'activité ou de lieux que j'apprécie parce que j'aime les endroits plutôt feutré très peu bruyant avec des gens qui sont pas les uns sur les autres donc c'est clairement pas le les barques que je fréquente je suis plutôt salon de thé un ou coffee shop bien sûr par contre s'il ya quand même des établissements que j'apprécie même s'ils sont pas dans les critères que je vais dénoncer c'est certain pub voilà donc c'est pas la même ambiance qu'un bar franchement et mon peuple favori là là maintenant là tout de suite ça reste bout dogue ça aussi je l'évoque régulièrement bout dogue j'aime beaucoup à paris il ya aussi les cuisses de fauves qui sont vraiment super il ya la chaîne de pub frog que j'aime beaucoup surtout maintenant que toutes leurs bières sont vegan c'est quand même bien plus pratique donc voilà c'est comme les réellement les trois établissements dans lequel je vais le plus pour boire une bière et là je vous promets j'ai pas fait exprès de faire un enchaînement ton top 3 en bière wow formidable alors je vais pas citer de marque parce que parce que parce que comme vous le savez certainement moi j'affectionne la bière artisanale donc le milieu du craft beer et ça veut dire que on n'est que sur des cuvées éphémères généralement et voilà d'une cuvée à l'autre on n'aura pas exactement le même résultat et parfois c'est incroyable et parfois c'est moins bien voilà faut accepter c'est les règles du jeu et moi ça me convient donc je vais plutôt sur le top 3 de mes bières c'est plutôt les top 3 des types de bières que j'affectionne le plus et en numéro un c'est indéniable c'est l'impérial stout ça c'est mon truc c'est ma gourmandise et en plus si jamais elle est fini dans un fût d'un vieil alcool pour pour maturer tout ça alors là moi je suis très très client ensuite deuxième type de bière que j'aime énormément c'est les bars les wine dans les bars les wine c'est un peu plus rare un peu plus méconnu en france mais mais c'est un délice c'est un pur délice ensuite les ailles pillées très objectivement quand elles sont bien faites j'adore ça alors on peut avoir de très très mauvais ailles pillées comme des choses magiques donc je dirais une aille pillée par défaut c'est plutôt ce genre de bière qui vont parler à savoir que on n'en fait jamais le tour que c'est tellement vaste que se limiter à trois types de bière c'est triste meilleur lait végétal pour chaque usage alors quel serait le meilleur lait pour remplacer le lait de vache finalement pour chaque usage pour la cuisine pour moi c'est indéniable c'est le lait de soja nature sans sucre parce qu'il réagit techniquement de la meilleure qu'un lait de vache donc on est assuré d'avoir un résultat qui fonctionne en revanche le lait de soja a tendance à atténuer les saveurs donc il faut faut prendre en compte ce qu'on cuisine avec du lait de soja et mettre un petit peu plus typiquement rien que le sel et le poivre quand on l'utilise c'est un tout petit peu plus pour réhausser les saveurs c'est important parce que sinon on risque d'avoir une recette qui est fade à la fin si on respectait aux la recette traditionnelle juste adapté avec le même grammage je suis pas si je suis bien clair en revanche en revanche pour tout ce qui est boisson lactée pour le sucre et tout ça moi je recommande plus le lait d'avoine parce que pareil ça réagit très bien mais la note un peu biscuité naturel de la va de l'avoine s'accompagne très bien sur un chai sur un chocolat sur un café pour un cappuccino ou un latté ça fonctionne très bien et ça dénature pas le produit d'origine et ça je trouve ça super important tu as passé de bonnes fêtes et bien excellente puisque je ne fait rien donc voilà on a regardé un petit film sur netflix on s'est fait un petit repas comme tous les soirs mais comme tous les jours et voilà on fait vraiment pas noël ni le jour de l'an ni quoi que ce soit donc pour nous c'est un événement et on ne fait vraiment rien on n'en fait même pas qu'à c'est souvent même qu'on oublie que c'est le jour où les gens font la fête c'est tout les ogm eux est ce une question alors de base le principe même le concept d'origine des ogm je trouve ça super intéressant parce que scientifiquement se dire qu'on peut manipuler un génome pour pouvoir optimiser un organisme pour lui faire faire quelque chose de meilleur je trouve ça génial on est presque sur la science-fiction mais non c'est la réalité on peut le faire dans une certaine mesure donc moi je vois pas ça d'un oeil négatif sur son principe là où je suis beaucoup plus réservé c'est sur le champ applicatif actuel on va pas parler de monsanto mais ça typiquement c'est l'entreprise ogm number one est ce qu'ils en font ce qu'ils ont fait ces technologies à leur portée est absolument déplorable et dangereux donc je suis pas pour les ogm dans ce sens là et aujourd'hui on n'a pas encore suffisamment de recul je trouve pour se dire ok on est absolument sans danger mais si on ne les étudie pas de manière objective en les mettant à disposition d'un cas d'un contrôle bas on n'avancera jamais sur le sujet or typiquement dans un bon toujours en cette idée un peu science-fiction si demain on réussissait par les ogm a ajouté de la vitamine b12 et du fer dans quasiment tous les végétaux et il y aurait vraiment aucune excuse pour le côté viable l'alimentation végétale en disant ah oui mais en fait vous êtes obligés de prendre des cachets non pas besoin change des carottes et la b12 dans et bon je déconne parce que c'est quand même pas une plaid pendant un cachet et on n'a pas forcément besoin de manipuler le génome des carottes pour ça mais sur le principe d'optimisation moi je trouve ça intéressant mais intéressant à l'étude pas forcément à manger est il mieux d'acheter des doc martin's vegan neuve ou du cuir de seconde main là on est sur un point de vue plus philosophique que pratique parce que dans les faits voilà quand on est vegan on va chez des chaussures vegan instinctivement c'est normal c'est ce que je fais c'est ce que je recommande maintenant sur le principe si on achète des produits seconde main véritablement vintage je ne vois pas trop le mal au sens où ces produits malheureusement ils sont là ils sont là il faut bien faire quelque chose soit destruction soit soit l'utilisation donc des gens qui auraient cette démarche de vouloir acheter la seconde main pour aller jusqu'au bout de la vie de ces objets qui sont en matière animale je dirais ben pourquoi pas somme toute ça revient peu au même que quand vous avez comme tout le monde pourquoi on n'est pas vegan des vêtements en des pulls en laine une cravate en soi des chaussures en cuir comme ça vous devenez vegan il y en a qui ont un rejet total de tous et tous ces événements qui vont les données les jeter les revendre ils veulent s'en débarrasser ils veulent plus les porter et puis en a d'autres qui vont plutôt continue à les porter jusqu'à usure totale et ne pas racheter derrière donc c'est une démarche complètement personnelle il n'y a pas de vérité il n'y a pas de il n'y a pas de bonne solution qui a juste est ce qu'on est toujours à l'aise à porter du cuir animal ou pas et quelque part qu'on achète vraiment du vintage je trouve que ça revient peu au même parce que acheter une vieille veste des années 70 dans lequel il ya 5% de laine ça favorise pas l'industrie de la laine à l'heure actuelle c'est un vieil objet c'était pas grave c'est pas grave mais encore une fois ça dépend où on se fixe ses propres limites et avec quoi on est à l'aise tout simplement donc je sais pas ce qui vaut mieux si ce n'est s'écouter tout simplement dans quel pays as-tu déjà voyagé et comment décrirais-tu l'offre vegan sur place alors j'ai quelques pays à mon compteur rien de bien fou fou mais mais quand même et bon bah voilà à travers le temps j'ai pas toujours été vegan par contre j'ai toujours été végétarien au dans mes voyages et très honnêtement quelle que soit la destination je me souviens que déjà à l'époque l'offre végétarienne était carrément mieux ailleurs par rapport à la france quand je revenais en france j'ai toujours triste mais on n'a pas grand chose ici alors que ailleurs c'est mieux alors dans les destinations les plus les plus exotiques on va dire je suis allé plusieurs fois à dubaï en tant que végétarien avant que ce soit la grande mode vraiment n'est pas d'influenceurs là bas il ya même pas le mot influenceurs c'est pour vous dire et à dubaï c'était un paradis pour manger végétarien de manière très diversifiée extrêmement bonne et pas cher c'était c'était la folie donc je suppose que ça a continué qu'aujourd'hui on peut trouver beaucoup de choses vegan maintenant est ce que je vous conseille d'aller à dubaï si vous connaissez personne là bas si vous avez rien à y faire c'est vraiment pas une destination touristique que je vous recommande donc éviter l'inde l'un de ça j'ai fait un goût belle tournée en inde sur différentes villes et là là c'est un paradis végétarien c'est quand j'étais vegan j'ai pas mangé énormément de choses à l'extérieur des hôtels où je travaillais mais le peu que j'ai pu manger en vegan était absolument génial le problème de l'inde effectivement il ya une tradition végétarienne millénaire donc c'est génial mais il faut connaître il faut connaître les plats pour pour savoir que ben non il n'y a jamais eu de beurre clarifié ou yaourt ou genre de choses dedans en fait ça se fait pas comme ça parce que pour eux c'est des réflexes c'est pas c'est pas forcément conscient c'est un autre niveau la cuisine indienne qui est absolument extraordinaire mais il faut savoir quand on va en inde quels sont les plats qui sont traditionnellement naturellement vegan sans l'être pour eux c'est végétarien c'est végétarien de façon il ya deux catégories un veig non veig donc le nom veig c'est ce qui c'est la partie avec de la viande consommée par les musulmans et puis il ya la partie veig consommer par les hindouistes et là tout est bien c'est pareil super par contre quand on est vegan le veig est pas forcément suffisant il faut bien prendre en compte et il faut soit connaître des gens sur place qui parlent indien donc moi c'était mon cas donc pas de souci mais si vous parlez pas indien là bas l'anglais c'est une légende tous les indiens ne parle pas anglais loin de là et c'est un anglais souvent très approximatif comme le mien en fait donc ça va quoi on se comprend mais voilà c'est faux c'est à comprendre que faut éviter les pièges quoi ensuite bon beaucoup plus proche de nous en europe bah j'ai fait différents pays de grande bretagne comme l'angleterre au delà de londres j'ai fait l'écosse j'ai fait le pays de galles alors pour tout ce qui est pays de galles écosse et les autres villes angleterre j'étais que végétarien et ça il ya presque 30 ans on trouvait des plats végétarien dans n'importe quel pub d'un village quoi c'était facile de manger végétarien donc je suppose qu'aujourd'hui l'offre vegan a aussi suivi par contre voilà quand on va à londres c'est un paradis mais ça me manque un peu d'ailleurs mais ça c'est une autre histoire ensuite sur l'europe en italie je suis allé plusieurs fois en italie nombreuses fois même j'étais végétarien l'offre végétarienne est très facile je sais que la balle veganisme a plutôt le vent en poupe donc je suppose qu'on trouve aussi pas mal de possibilités pour repos manger l'espagne on a été à barcelone deux fois il ya plein de restos vegan après le reste de l'espagne je ne sais pas au niveau de l'allemagne j'ai fait cologne et berlin là c'est pareil on peut y aller gaiement pour manger c'est super facile au niveau de l'autriche vienne il ya plein d'offres vegan plutôt intéressante les choses médiocres mais aussi une très belle chose donc à avoir pour ceux qui aiment l'autriche surtout culturellement c'est super intéressant la suisse alors la suisse par contre l'époque où j'y suis allé plusieurs fois l'offre veillant n'était pas super super top voyez pas grand chose voilà donc j'ai pas un souvenir hyper fou de la suisse pour ça que ce soit genève ou lausanne niveau la belgique j'ai fait j'ai fait liège j'ai fait bruxelles la manger vegan c'était plutôt facile même s'il n'y avait pas encore énormément de choses mais j'ai l'impression ça fait un bout de temps que je suis pas allé que ça a évolué donc ça mériterait peut-être d'aller faire un petit tour par là bas que qu'est ce que j'ai fait d'autre comme pays de mémoire oui à montréal bon bah montréal ça vous laisse aller voir mes vidéos c'est un peu le paradis donc bref j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui si on veut voyager vegan et dans les pays que moi j'ai j'ai testé je recommande londres berlin montréal sans aucun doute pour le reste il ya des choses qui se passent il ya des trucs très intéressant mais voilà je suis loin d'être exhaustif parce que j'ai pas encore fait le tour du monde donc voilà c'est ma modeste expérience hello connais tu des adresses de restaurants vegan à lyon merci et ben oui j'ai fait une vidéo là-dessus un carnet de voyages sur lyon donc lyon j'y vais assez c'est régulièrement puisque j'ai des amis là bas je pour l'occasion des bg world et chaque fois je teste des restaurants oui il ya des choses mais faut regarder mes vidéos pour suivre un dans ce que j'ai testé un des restaurants que j'ai vraiment adoré c'était like an elephant voilà c'est celui qui m'a le plus 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 maintenant il y avait d'autres adresses qui était vraiment très très cool mais voilà encore une fois faut aller voir ma vidéo et sinon sinon au delà de moi je recommande toujours d'aller voir sur apicao qui est très très bien renseigné même sur les autres villes de france que paris donc apicao c'est le bon réflexe pour savoir ce qu'il ya autour de chez soi de la charcuterie vegan bio et fabriqués en france ça te tente bah oui mais forcément forcément je suis toujours curieux pourquoi il ya un bon plan que j'ai raté quel b12 prends tu alors je prends celle ci voilà la marque c'est neutralis vitamine b12 c'est des cachets qui sont dosés à 2000 microgrammes voilà pourquoi est-ce que je choisis celle ci parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à un cachet quotidien et je préfère avoir une seule et unique prise hebdomadaire et couvrir tous les apports sur la semaine donc 2000 microgrammes c'est ce qu'il faut et à ma grande surprise puisque c'est la posologie indiquée pour un humain à l'âge adulte et bien tous les cachets que je voyais dans les magasins c'était des cachets de 1000 microgrammes d'ailleurs c'est ce que j'avais avant de me dire mais c'est pas normal pourquoi est-ce qu'on m'oblige à prendre deux cachets alors je crois peut-être en prendre qu'un j'optimise la place donc j'ai fini par chercher ça à trouver et commander ça en ligne tout simplement donc maintenant j'ai ma vitamine en 2000 microgrammes et qui me convient très bien voilà question de la part d'une végétalienne pas encore vegan veganisme versus médicaments et vaccins testés sur les animaux doit-on les boycotter alors ça c'est une question qui revient assez régulièrement sur que faire par rapport à la législation et la médecine finalement honnêtement un vegan en mauvaise santé n'est pas un bon vegan n'est certainement pas un bon exemple donc moi ça ne pose pas de problème existentiel de me dire que si j'ai besoin d'un traitement d'être soigné qu'elle était sur les animaux ben je le sais c'est c'est la loi quand il est nouvelle molécule c'est une obligation donc tant que ça n'a pas changé il n'y a pas le choix on a le choix de continuer à être malade et d'assumer par rapport à ses convictions mais est-ce que c'est un choix intelligent je ne pense pas surtout finalement ça ne change pas grand chose malheureusement sur les tests ils sont ils sont faits ils sont distribués et les produits sont distribués à grande échelle qui plus est là où on est sur un truc plus compliqué c'est que tout est testé à un moment ou un autre donc à quel moment se dit-on c'est bon il ya prescription typiquement le seul médicament que je prends pour mes besoins c'est paracétamol il ya de la caféine en tant que migraineux c'est ce qui marche le mieux chez moi ce paracétamol aujourd'hui il est bien évidemment pu tester depuis longtemps mais il a été et pas qu'un peu donc techniquement ce paracétamol que j'utilise à bénéficier des résultats de tests sur les animaux conformément à la législation un moment ou un autre mais il ne l'est plus aujourd'hui donc où est-ce qu'on doit fixer la limite je ne sais pas je sais simplement que si on est malade il faut se soigner c'est pas c'est pas une question de choix finalement c'est enfin si on a toujours le choix mais je pense pas que ce soit très malin de rester malade et souffrant pour des questions de principe mais après ça l'engage que moi je pense que chacun doit fixer le curseur là où il veut où cherches tu de l'inspiration et quel est ton processus de création de nouvelles recettes connais tu parfois une sorte de syndrome de la page blanche alors bonne question se dit je crois que j'ai déjà partiellement répondu par le passé mais moi généralement je pars sur une idée un concept que j'ai et à partir du moment où je sais où je veux aller je vais coucher une première idée temps sur la méthode et sur les ingrédients avant avant de tester après je vais partir sur des recherches généralement vous le savez moi ce que je préfère c'est végétaliser de la cuisine traditionnelle quelle que soit l'origine donc je vais souvent aller au plus proche de la de la réalité et croiser les recettes traditionnelles et faire une sorte d'arbitrage entre les ingrédients les plus les plus proches isolé les ingrédients d'origine animale essayer de comprendre quelle est leur fonction au sein de la recette voir comment je peux les substituer de manière efficace et crédible et après apporté souvent même ma touche personnelle donc il ya toujours un moment d'interprétation mais qui repose sur l'existant et surtout sur la tradition on va pas réinventer ce qui existe déjà quand on veut faire je sais pas n'importe quel plat de n'importe quelle tradition culinaire du monde on va d'abord regarder à l'origine et c'est le plus respectueux ça me paraît du bon sens après tout n'est pas forcément véganisable à 100% mais parfois il faut faire des compromis donc moi je travaille là dessus sur ce type de compromis ensuite sur la deuxième partie la question sur est ce que je connais parfois le syndrome de la page blanche alors en cuisine rarement très rarement cela dit dans le processus de création de vidéos oui ça m'arrive ça m'arrive que je sois à la veille de publier une vidéo j'ai toujours pas le contenu ni l'idée ni quoi que ce soit bon c'est pas souvent quand même mais ça m'arrive d'avoir une semaine où j'ai pas du tout été inspiré où j'ai pas eu d'idées intéressantes et pas l'énergie quoi que ce soit donc généralement faut que je pioche plus loin et que je fasse un peu le vide pour mieux rebondir et trouver quelque chose et quelque chose qui est du sens pas juste du remplissage j'y arrive je retombe toujours sur mes pieds mais ouais ça ça arrive ça arrive je pense que la fatigue la lassitude de de la période qu'on traverse tous ensemble depuis presque deux ans ouais ça ça aide pas non plus à la créativité donc ouais parfois parfois je sèche mais j'en bonde une question sur b12 la revue comment est venue l'idée de lancer cette revue comment as-tu procédé pour réunir les gens qui ont participé à ce projet le magazine b12 c'est avant tout un projet de mon éditrice des éditions la plage ce n'est pas mon idée à la base elle elle voulait refaire un magazine sous la forme d'un d'un book comme il y avait le magazine vegan qu'il publiait vous souvenez certainement il y avait un magazine gros magazine comme ça tout joli qui était fait au québec et les éditions la plage était l'éditeur français de ce magazine or ce magazine a disparu donc les éditions la plage sont retrouvés avec un magazine en moins un titre au moins ils sont des bombes à peut-être qu'il ya de la place pour faire un magazine une revue dans le même esprit mais différents plus 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 personnel et donc on m'a confié le projet parce que dans mon passé et oui j'ai eu plusieurs vies j'étais rédacteur en chef de magazine sur des sujets totalement différents et donc j'ai un savoir-faire technique pour gérer un magazine donc c'est ça qui m'a été confié à partir de là j'ai j'ai proposé tous les sujets que que en adéquation avec 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 l'équipe des éditions la plage et à partir de là où j'ai eu tous mes sujets j'ai commencé à recruter les bonnes personnes pour traiter les sujets correspondants pour ce premier numéro c'est tous les sujets viennent de moi parce que parce que ben fallait bien quelqu'un qui donne une impulsion même si pour moi un magazine normalement c'est un travail d'équipe ou chaque responsable de rubrique finalement va proposer ses propres sujets et ce sera validé par le redacteur en chef à mon et toute une chaîne de travail qui est plus fluide mais pour un premier numéro on n'a pas travaillé de cette manière donc une fois que j'ai eu tout j'ai commencé à regarder autour de moi les gens que je connaissais avec qui j'avais envie de travailler dans qui j'avais confiance et puis on est parti comme ça à l'aventuré mais ça reste quand un travail d'équipe fondamentale c'est un magazine ça se fait pas tout seul et j'ai même même à plein de personnes c'est une entreprise difficile c'est plus difficile à faire qu'un livre à mon sens donc ouais voilà avez vous des astuces conseils pour faire des courses vegan sans trop se ruiner sur paris peut-être en partageant globalement comment vous organisez vos dépenses alimentaires alors est ce que c'est plus cher de se nourrir à paris qu'ailleurs je ne sais pas déjà parce que j'ai jamais vécu ailleurs donc j'ai pas de points de comparaison et les seuls endroits où je vois c'est à l'étranger où je vois souvent que les prix sont largement inférieurs enfin pas pour tout mais souvent en gros moi mes conseils si on veut pas se ruiner c'est éviter les produits transformés aujourd'hui manger manière végétalienne équilibré saine et économique c'est tout à fait possible et à la portée de tout le monde a priori il suffit de faire tout soi même en se basant sur les céréales et légumineuses et c'est donc ça ça coûte pas grand chose de même les protéines sur la texture et j'ai souvent parlé ça coûte pas grand chose non plus ça se stocke ça se garde mon temps c'est très économique c'est nutritionnellement super donc moi c'est une protéine que je favorise surtout qu'on peut l'adapter toutes ses formes dans différents plats et les gens ne sont jamais vraiment sans lasser ensuite pareil pour le sait temps c'est temps le gluten pur ça ça coûte pas grand chose contrairement au 7 ans tout fait qui est comme assez onéreux de manière générale donc acheter du gluten faire son 7 en maison c'est facile et c'est très économique donc c'est aussi ça fait partie des astuces à mon avis pour gérer son budget de manière correcte ensuite le tofu alors le tofu le bon plan mais ça j'aurais tendance à dire tout le monde le connaît le bon plan c'est les épiceries asiatiques et acheter du tofu hors des magasins bio alors souvent bien oui mais on sait pas d'où ça vient si c'est du soja ogm de chine etc mais en fait non la majorité des tofu qu'on trouve à paris dans les magasins les épiceries chinoises asiatiques etc c'est fabriqué à ivry avec du soja français donc bon voilà ça n'a pas beaucoup de sens d'avoir peur du soja ogm chinois sans traçabilité cela dit voilà les épiceries asiatiques les épiceries indiennes sont des mines pour trouver des choses vraiment pas cher et super intéressante donc moi je recommande vraiment d'aller ouvrir ses horizons au delà des commerces de proximité aller dans les boutiques un peu plus exotique pour trouver des bonnes affaires qui sont parfaitement adaptés au végétalisme finalement voilà ensuite l'autre astuce moi je le dis souvent pour les gens qui sont en province et qui n'ont pas grand chose autour d'eux mais c'est valable aussi sur paris il faut pas hésiter à commander en ligne je pense à deux grosses enseignes comme quasi domi ou coraux les prix sont vraiment intéressant et c'est peut-être malin finalement de faire une grosse commande je mensuelle chez eux pour être livré chez soi avec des grandes quantités alors peut-être pas tous les mois chez les deux loin de là mais alterner varier les plaisirs ça permet à mon avis aussi de faire des économies substantielles mais finalement comment on organise aux dépenses alimentaires comme ça alors c'est vrai que on va souvent aussi dans les magasins bio picard c'est notre ami ça vous commencez à le savoir pour tout ce qui est surgelé et qui fait un peu notre quotidien on a imprimeur ses légumes frais ne sont vraiment pas chers et sont de très bonne qualité donc on s'en sort bien on n'a pas un budget nourriture qui explose un jour où on a testé de vraiment de tout compter uniquement sur la nourriture hors restaurant et hors dépenses annexes vraiment que sur la nourriture on s'en sortait pour moins de moins de 300 euros à deux ce qui est à mon avis très raisonnable as tu souvenirs du dernier plat non vegan que tu as consommé alors oui je m'en souviens parfaitement c'était une pizza végétarienne donc avec des légumes un oeuf par dessus et du fromage si le mozzarella l'oeuf était surcuit la mozzarella insipide et je suis sorti du resto où j'avais été déjeuner avec un collègue en me disant et bien si c'est pour manger genre de choses autant ne pas en manger du tout et je suis rentré le soir et j'ai l'aura c'est bon j'arrête ça a été le déclic le ce dernier pas été un déclic de dire ça n'a aucun intérêt en fait je peux faire mieux en végétal et voilà ça c'est bon c'est fait quid de l'impact environnemental ou santé des produits vegan peu écologique plastique ingrédients peu nutritifs etc alors c'est une vraie question c'est une vraie question maintenant moi j'ai pas de réponse parce que c'est pas du tout mon sujet moi je parle de nourriture les emballages simple chagrine à la fois aujourd'hui dans notre société c'est une obligation sanitaire il n'y a pas il n'y a pas de choix il n'y a pas d'alternative je vois souvent sous les postes de marque les gens qui râlent en disant ouais mais c'est vegan mais s'emballer dans du plastique alors déjà quand on voit un emballage dit plastique pour ceux qui sont un peu plus pointu vous savez que il ya différents types d'emballages qui ressemblent à du plastique mais qui sont pas forcément des plastiques il ya des trucs qui sont vraiment biodégradables d'autres qui sont recyclables d'autres qui se disent recyclables qu'ils sont pas totalement et il y en a qui sont vraiment crasseux en fait on a toute la panoplie donc déjà on peut pas faire le même procès d'intention à n'importe quel emballage qui ressemble à du plastique parce que on a un film transparent ça veut rien dire je sais pour avoir discuté avec différentes marques que c'est un sujet qui leur tient à coeur mais que ils sont tenus par la législation en fait déjà de respecter des normes sanitaires des normes de conservation et que les usines aussi où sont fabriqués ont emballé les produits ont des normes à respecter donc ils sont pas maître de la situation de bout en bout du moins une certaine échelle donc ils font comme ils peuvent l'intention est là l'intention de changer est là mais finalement tant que les états n'ont pas décidé clairement d'imposer à l'agroalimentaire de changer les emballages alors quand j'ai des impôts imposés c'est aussi leur permettre c'est pas c'est pas juste une question de mauvaise volonté on dira faut vous faire ça comme ça parce que vous faites mal il ya plein de marques qui sont tout à fait consciente que ce que leur emballage sont pas clean ou pas totalement clean qui essaye de faire pour le mieux mais qui sont bridés par la législation donc tant qu'il n'y aura pas une prise de conscience à un état supérieur avec des effets en cascade qui s'imposent aux fabricants et aux aux marques ça bougera pas beaucoup sachant que on pourrait se dire bah oui mais le vrac c'est la bonne solution et c'est vrai que ça pourrait paraître être une bonne solution sauf que le vrac lui-même est aussi transporté dans des emballages qui sont juste invisibles aux yeux du consommateur qui va dans ses distributeurs et le vrac pose un autre souci que beaucoup de gens ont constaté c'est le problème de fraîcheur de conservation de mythes alimentaires etc etc c'est pas exemple problème et qui dit problème dit potentiellement gâchis alimentaires parce que franchement si vous avez des produits qui sont un peu rancis ou avec des mythes vous n'allez pas les consommer ni les garder ça va partir à la poubelle donc c'est du gâchis donc valait-il mieux gâcher cette matière première nourrissante au prix un emballage plastique un peu un peu étanche je ne sais pas voilà ça c'est chacun fait en son âme et conscience sur le sujet quant aux produits avec des ingrédients peu nutritifs je déteste ça je déteste ça autant j'adore les simili carnet dans leur concept s'ils ont leur place pour remplacer la viande donc avoir un fort taux de protéines et des compositions intelligentes en termes nutritionnels ça me va très bien en revanche quand je vois certains simili carnet qui sont des coquilles vides qui certes peut avoir une forme sympa peut-être même un goût intéressant mais derrière il n'y a pas d'apport j'appelle ça des faux amis parce que là du coup ça pourrait même être dangereux quelqu'un qui se diraient ben je remplace ma viande par ses simili carnet parce qu'ils sont super sympa et sont bons et tout bas je remplace la viande par autre chose donc c'est pareil ce sera complètement faux il aura potentiellement un déficit en protéines et autres nutriments essentiels parce que il aura fait confiance à la forme sans regarder les tableaux nutritionnels donc bon déjà encore une fois moi j'invite toujours les gens à lire les ingrédients et aussi le taux de protéines ne serait-ce que ça sur sur les 6000 carnet que vous achetez parce que sinon vous risquez effectivement vous retrouver face à des choses qui ne servent pas à grand chose même si c'est bon alors le plaisir ça ne sert pas à rien mais quand on parle de nourriture au quotidien faut prendre la chose un peu plus au sérieux que pensez-vous des dégâts de militants qui sauvent des animaux dans les abattoirs ou qui cassent des vitrines dans des boucheries j'aimerais bien avoir votre avis alors déjà pour moi il ya deux choses très différentes entre sauver des vies et du vandalisme c'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre donc moi les vegan militants j'ai applaudi j'en connais un genre fréquente et des gens qui ont sauvé des animaux dans les fermes des abattoirs c'est absolument héroïque en soi après c'est ce sont des actes qui restent à mon sens symbolique puisque finalement on sait très bien que quand il ya un commando qui s'enchaîne dans un abattoir pour pour manifester un désaccord finalement au mieux ils vont sauver deux trois animaux et une fois qu'ils ont été évacués s'ils ont pas été arrêtés la machine infernale recommence donc ça n'aura rien changé si ce n'est que pour trois individus peut être un deux trois je ne sais pas ça dépend des opérations donc oui on est plus sûr de la communication sur du symbole que sur quelque chose de déficient qui va changer réellement la mentalité des gens qui travaillent dans les abattoirs ou ou même prise de prise de conscience globale je suis pas sûr que il ya un impact extrêmement fort ça c'est très difficile à mesurer et j'ai pas les outils pour le faire en revanche si on peut avoir un facteur sympathie pour des gens qui sauvent des animaux je pense que le vandalisme n'est pas du tout constructif parce que c'est lié à la violence même si c'est que du matériel c'est un acte violent et on a clairement pas besoin d'associer les idées progressistes du véganisme avec quelque chose de violent je ne vois pas le sens et ça fait une très mauvaise pub d'ailleurs moi je sais que les rares fois où j'ai eu des commentaires sur mon véganisme par des collègues c'était face à des événements de ce type il aurait débouché ce fois cassé la casse et les vitrines à les vegan c'est cédé vandales et à dire où là on va pas mettre tout le monde dans le même dans le même sac il ya des gens qui sont vegan et qui pensent que c'est une action pertinente c'est ultra minoritaire et c'est pas un avis partagé par tout le monde c'est un acte même isolé bon voilà il faut désamorcer mais en fait finalement il ya comme cette association d'idées à un moment dans l'esprit des gens que les vegan sont des vandales alors que non non mais moi j'ai tendance à considérer que les bouchers ce sont des victimes du système comme les autres et non pas des des salauds loin de là voilà c'est des gens qui travaillent qui n'ont pas un métier que j'apprécie mais c'est pas pour autant que je vais les stigmatiser le jour il y aura plus de consommation de viande ils changeront de métier tout simplement mais en attendant mais ils font rien d'illégal il n'y a pas de raison valable de s'en prendre à eux de manière physique ou de casser leur établissement surtout que finalement ça ne sert à rien le lendemain on a refait les vitrines et on recommence bon bref moi j'aime bien les actions qui sont efficaces et qui sont durables et pas juste des petits coups d'éclat coucou sébastien prend tu des compléments alimentaires si oui lesquels la b12 voilà la b12 j'espère que vous prenez tous la vitamine b12 si vous êtes végétalien parce que c'est nécessaire c'est pas c'est pas négociable donc à part ça je prends de temps en temps des cures de vitamine c ou de vitamines en si je sens que j'ai une petite carence parce que parce que bah oui je m'expose pas forcément au soleil j'aime pas trop ça et je vais faire des cures à bon escient parce que je vois qu'il ya un petit souci la vitamine c généralement je le fais en entrée de saison pour d'un petit coup de boost mais j'en prends pas toute l'année voilà c'est vraiment très sporadique n'oublions pas pour rappel que le rayon des compléments alimentaires et des vitamines n'est pas fréquenté par des vegan mais par des gens de tous les jours qui mangent de la viande et du poisson des produits laitiers donc les carences et les déficiences elles sont paliers à notre régime alimentaire sont liés peut-être à notre mode de vie occidental urbain etc mais c'est vrai que ouais c'est pas c'est pas les vegans qui enrichissent les producteurs de compléments alimentaires petite question toute simple tes parents ont-ils suivi ton évolution vers le veganisme sinon comment se passent les repas de famille alors non mes parents ne sont pas vegan ils ont une consommation de produits animaux qui est plus plus légère que la majorité des gens parce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent les protéines végétales ont bien leur place chez eux donc aujourd'hui ris dans la caricature on pourrait dire qu'ils sont presque flexitariens même si j'ai pas envie de leur coller une étiquette mais voilà donc et ils n'ont aucune réticence à l'alimentation végétale au végétalisme et quand quand nous on va chez eux on est reçu comme des rois tout simplement ils font en sorte que on est on est des choses qui sont qui sont bonnes qui sont créatives ils se cassent la tête franchement ils font des efforts pour essayer d'avoir des choses un peu originales et qu'on se fasse tous plaisir autour de la table donc voilà ce sont des gens qui aiment la bonne nourriture donc j'ai été éduqué dans ce sens et ben ça continue mais manière végétale quand on y va donc il n'y a pas de souci je suis sportif et je vois de la difficulté d'un régime vegan pour la sèche pratique nutritionnelle dans la même dans la musculation quand je me fais des repas vegan je vois la difficulté à ne pas exposer les glucides pour avoir son taux de protéines journalier connais tu des chaînes vegan qui font de la musculation à conseiller et dans une question plus large que penses tu de cette difficulté que peuvent rencontrer les sportifs au quotidien dans l'équilibre à faire il fait tu toi même attention de temps en temps alors bon déjà moi le niveau nutrition et sport c'est pas du tout alors pas du tout mon domaine des chaînes banon parce que c'est un sujet à la base désolé mais c'est un sujet qui m'intéresse pas donc j'ai jamais cherché donc je vois pas de chaînes qui parle de ça peut-être que d'autres pourront laisser en commentaire sous la vidéo de quelques recommandations ça pourrait être cool de partager mais sinon peut-être que contacté mon camarade floriante et des cas sur instagram pour être une bonne chose puisque lui c'est un lever de font qui va à la salle et qui est plutôt à regarder ce genre de choses donc c'est plus une discussion à avoir avec lui qu'avec moi y est il des personnes dans ton entourage qui ne comprennent pas tes choix non sincèrement depuis 15 ans je pense que tout le monde a bien compris et mon entourage est plutôt bienveillant et je m'entoure pas avec des gens toxiques ou qui ne sont pas aptes à m'accepter comme je suis donc non non il n'y a pas de souci là dessus et bah je suis pas du tout dans un esprit communautaire mais c'est vrai que les personnes qui sont rentrés dans ma vie de manière plus récente sont quasiment tous vegan et ceux qui ne le sont pas sont très bienveillant sur la question mais vraiment très bienveillant c'est des gens qui pourraient devenir vegan un jour voilà ça c'est le hasard d'avis mais donc non j'ai pas de problème avec mon entourage loin de l'artement quand tu vas dans un restaurant non vegan mais qui propose des options et que l'on te sert la version non vegan du plat que tu souhaitais par exemple pour ma part une pizza avec du fromage classique au lieu du fromage végétal commandé 1 cela t'est-il déjà arrivé 2 j'imagine que tu le fais savoir et redemande la version végétale ce que je fais quand ça m'est arrivé mais ressent une frustration à ce que le produit que tu ne souhaitais pas est quand même été utilisé j'espère qu'il ne jette rien c'est vrai que c'est des choses qui sont très embêtantes de se retrouver à avoir des options vegan à une carte et qu'il y ait une erreur au niveau du restaurant soit au niveau de la prise de commande de la cuisine et conserve quelque chose qui soit pas vegan c'est encore plus embêtant à mon sens de se retrouver dans cette situation et d'avoir commencé à manger de se rendre compte que il ya un problème là là ça commence à être vraiment chaud après c'est vrai qu'on soit une pizza franchement 1 si on vous sert une pizza et que vous avez l'impression d'avoir de la vraie mozzarella aujourd'hui c'est qu'un problème vous faites pas avoir tous les simili fromage moza etc ça se voit ça se voit que c'est végétal ça réagit pas la même manière ça c'est souvent plus fondant plus lisse ça gratine pas la même manière il ya plein d'indicateurs visuels où on peut voir tout de suite qu'un problème et c'est difficile de se faire avoir un bon sens vraiment sincèrement l'odeur aussi ça peut être un bon indicateur quoi qu'il en soit moi est ce que ça m'est déjà arrivé non bas de mémoire absolument jamais par contre forcément ainsi si ça arrivait je renverrai le truc en cuisine pour que ce soit immédiatement changé je trouve ça dommage mais en tant que client je veux manger ce que j'ai commandé et rien d'autre surtout je suis vegan et je suis pas du tout flexible donc après ce qu'ils en font mais j'en sais rien honnêtement j'en sais rien déjà le truc c'est que si c'est arrivé sur la table ça peut être envoyé en cuisine mais ils peuvent pas le resservir à un client c'est juste des questions d'hygiène et de respect donc est-ce que eux en cuisine vont le manger je j'en sais rien moi je non ça me frustre pas plus que ça je trouve ça juste dommage et puis effectivement ça reste du gâchis un moment ou un autre maintenant voilà on ne peut pas grand chose heureusement moi ça m'est pas arrivé et c'est vrai que ça me désolera que ça arrive mais moi j'en ferai pas une montagne honnêtement est ce que tu arrives à vivre de ton activité sur youtube je te le souhaite en tout cas merci tommy alors est-ce que je vis de mon activité sur youtube eh bien oui d'ailleurs je n'ai pas d'autres activités salariés oui ça c'est la bonne nouvelle est-ce que j'envis grassement alors absolument pas mais on va dire que je paye mes factures c'est encore un peu limite très honnêtement c'est parce que ce qui ce qui est certain c'est une activité qui est fluctuante donc il ya des mois où ça je gagne correctement ma vie mais je dis waouh ça fait beaucoup d'argent mais en fait pendant trois mois j'aurais rien moi je suis obligé de penser l'argent à en termes de budget annuel et non pas mensuel donc c'est une autre gymnastique donc aujourd'hui j'atteins mes objectifs de vie mais au minimum de ce dont j'ai besoin donc j'ai encore besoin d'améliorer effectivement mes revenus afin d'avoir un peu plus de latitude ne serait-ce que pour pouvoir travailler différemment parce qu'effectivement chaque chaque investissement matériel doit être vraiment largement et mûrement réfléchi voire repoussé voilà donc c'est vrai que je suis pas dans un confort qui me permet d'avoir une totale liberté d'action mais au moins je suis je peux je peux me nourrir je peux payer mon loyer donc c'est le minimum donc je suis content que ce premier pas soit soit franchi j'espère que ça va perdurer maintenant je suis pas à l'abri que ça retombe et pour être très transparent les revenus même de youtube youtube pur c'est ridicule 1 c'est ridicule par moi je dois toucher une moyenne de 150 euros donc ce que vous subissez comme publicité c'est parce que j'ai pas le choix en termes de visibilité sur youtube mais c'est certainement pas pour me faire beaucoup d'argent j'ai pas assez de visibilité justement la cc toute façon c'est un effet boule de neige donc peut-être qu'un jour j'aurai une chaîne suffisamment grande pour que la publicité youtube me rapporte suffisamment d'argent pour que je n'ai pas besoin de faire des partenariats ou avoir des choses annexes mais cela c'est pas facile à faire donc ce qui rapporte le plus d'argent pour moi aujourd'hui ce sont les partenariats qui sont ponctuels je le rappelle pour ceux qui se posent encore des questions s'il n'y a pas la mention partenariats affichés ou dans la barre d'infos ou que je le dis à l'oral c'est qu'il n'y a pas de partenariat parce que souvent on me dirait tu fais de la pub t'es payé pendant en fait si c'est pas marqué c'est que je parle juste spontanément des produits comme je le fais toujours comme j'ai toujours fait je suis pas payé pour et quand je suis payé c'est marqué conformément à la loi petit rappel quand même sinon sinon mes autres rentrées d'argent sont le consulting pour des restaurants par exemple bon forcément vous comprendrez bien que depuis deux ans avec avec le coffee des l'état de la restauration c'est pas non plus l'activité plus florissante les grands auteurs pour les livres ça aussi beaucoup de gens imaginaient que je vivais de mes livres mais gagne pas beaucoup d'argent avec des livres mais vraiment pas beaucoup donc c'est pas suffisant mais lui bout à bout bout à bout ces différentes sources de revenus font qu'aujourd'hui comme je le dis je peux vivre donc c'est bien appuyé tipi aussi un tipi alors tipi alors je remercie vraiment du fond du coeur tous ceux qui donnent depuis le départ qui les nouveaux venus qui viennent d'arriver qui qui donne sur tipi c'est adorable c'est important c'est important c'est vrai que quand j'avais lancé tipi j'avais un peu c'est cet espoir finalement que tipi soit vraiment ma source de revenus principales et que ma communauté me soutenir financièrement de manière spontanée pour que justement on n'est pas besoin publicité pas besoin de partenariat et que tout se passe de manière cool sans pression je sais que beaucoup de créateurs de contenu sont dans la même situation et sollicite leur communauté à mettre la main au porte monnaie pour éviter d'avoir à faire des opérations de placement de produits de machin comme ça qui est le modèle économique le seul vraiment modèle économique fiable à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux et sur youtube principalement parce que finalement ça dérange tout le monde même nous encore on est créateurs parler de produits qu'on aime c'est cool tout va bien moi ça va toujours été mon cas donc ça va mais je pense que voilà vous parler d'un vpn ou d'une application de jeu mobile il ya plus il ya plus il ya plus trippant quoi c'est surtout quand c'est pas le sujet de la chaîne mais c'est parfois un mal nécessaire pour certains donc je peux le comprendre mais on est tous dans la même situation à se dire tipi c'est une idée formidable que chacun donne comme ça sauf que la réalité c'est qu'en france c'est un modèle qui n'a pas l'air de prendre je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi aux états unis il ya des créateurs de contenu qui ne vivent que de patreon ou même enfin ce qui est l'équivalent de tipi ou dans les pays anglo-saxons il y en a qui ne repose que là dessus et ça marche bien quoi voilà en france c'est très timide ça c'est maigre donc encore une fois je remercie ceux qui qui me font confiance et qui est qui me donne de l'argent à travers tipi on est façon vous pouvez les voir sur tipi les sommes perçus c'est tout est transparent vous pouvez tout voir donc je ne cache rien vous laisse aller voir sur tipi aller voir sur tipi vous aurez les chiffres et peut-être que ça vous donnera envie de me soutenir parce que c'est pas beaucoup honnêtement c'est pas beaucoup c'est plus que certains mais c'est bien moins que ce qu'il faudrait pour pour être confortable et développer des projets annexes typiquement pour ceux qui me parlaient tout à l'heure de à quand des rencontres en province etc ben voilà un tipi qui serait généreusement fourni permettrait d'avoir un fonds de roulement financier pour payer des déplacements sans dépendre de l'organisation d'événements annexes et ça me permettrait du coup aussi d'aller tester des restaurants dans d'autres villes et sortir de paris plus souvent c'est quelque chose que j'adorerais faire mais je ne peux pas le faire et on est à l'actuel les partenariats que j'aime me permettent simplement de vivre pas de faire ce genre de choses donc il ya encore différentes étapes financières même si je cherche pas vraiment pas à m'enrichir personnellement j'ai juste envie de vivre confortablement comme tout le monde et et tipi oui ça peut aider il suffit il suffit que il suffit de donner quoi voilà si vous pouvez bonjour sébastien où en êtes vous avec votre désencombrement je ne te vois plus sur vintage avez-vous avancé ou renoncer merci alors on n'a pas du tout alors pas du tout renoncer pas du tout mais effectivement je ne suis plus trop sur vintage parce que j'ai vendu tout ce que j'avais à vendre et j'ai donné ce que j'avais à donner donc là ce qui me reste en termes de vêtements a priori c'est ce que je conserve jusqu'à ce que ce soit plus mes tables et dans ce cas là je je renouvellerais peut-être pas certaines pièces mais j'ai gardé parce qu'elle me plaise encore et parce qu'elles me sont utiles donc aujourd'hui que ce soit en vêtements du quotidien ou en chaussure j'ai ce qu'il me faut avec une marge qui encore à mon sens généreuse mais je me vois pas m'en débarrasser tant que c'est pas usé mais je n'aurai aucun état d'âme à le faire le jour où ça sera et je vais pas racheter la même chose mon idéal ça reste effectivement d'avoir un un dressing extrêmement minimaliste dans sa forme et typiquement avoir trois fois même pantalon ce quel cas j'en ai pas plus deux paires de chaussures ce qui est le cas je n'en ai pas plus et après sur sur les hauts effectivement faire un multiple de 10 du même même t-shirt ou du même même polo donc peut-être 5 5 puis ça s'arrêtera là une veste un imperméable puis un pull un sweat ça suffira donc pour l'instant voilà je n'ai pas encore atteint ce cet objectif mais à terme c'est ce que je veux c'est avoir très très peu de vêtements et toujours les mêmes voilà donc j'y arriverai mais il n'y a pas de pression à avoir donc donc on continue laura aussi on a encore beaucoup de choses à désencombrer mais on va dire que 90% du boulot a été fait reste des détails mais qui sont souvent les plus difficiles à gérer par exemple ce que vous voyez derrière les collections de vieux livres je peux pas les données je peux pas les revendre sur des applications là il faut que je passe par le milieu des collectionneurs et c'est toute une autre histoire et c'est beaucoup plus long et c'est plus complexe donc j'ai autre chose à faire donc pour l'instant ça me dérange pas mais non le désencombrement le minimalisme sont toujours sur notre notre chemin de vie que penses tu des idées du mouvement pour la réduction de la souffrance des animaux sauvages eh bien je ne sais pas quelles sont ses idées voilà je le confesse la réduction de la souffrance des animaux sauvages c'est assez vaste c'est assez vaste j'ai effectivement alors c'est pas un sujet sur lequel je me suis penché donc là je suis totalement ignorant je serais incapable de répondre à cette question en toute modestie tout ce qui peut faire en sorte que les animaux ne souffrent pas à cause des humains me semble une bonne idée pour peu qu'elle soit rationnelle et réaliste voilà donc si s'il ya des idées intéressantes autant me les mettre en commentaire que j'en apprenne davantage parce que cela je je sèche j'aimerais avoir ton avis au sujet de l'alimentation de nos chiens et nos chats domestiques nous sommes vegan pour nous mais comment nourrir nos animaux carnivores merci à pour donner ton avis sur le sujet alors c'est un sujet qui est très polémique parce que parce que encore une fois il n'y a pas de bonne réponse chacun va donc faire les choses en son âme et conscience d'un côté quand on est vegan c'est une évidence on ne veut pas soutenir l'industrie de la viande quelle qu'elle soit donc aller acheter des boîtes ou des croquettes avec des morceaux d'animaux morts dedans c'est clairement pas vegan c'est pas c'est pas possible commercialement ça ça marche pas en revanche avoir des animaux qui sont strictement carnivores et leur imposer une alimentation végétale peut être un problème éthique puisque on pourrait potentiellement les mettre en danger savoir que ça ne correspond pas à leur nature ok donc il ya un dilemme il ya un dilemme et je le comprends alors maintenant qu'est ce que j'en pense moi je vais partager notre propre expérience puisque quand j'ai rencontré laura elle avait un chat que j'ai donc à adopter et beaucoup aimé et donc à un moment laura s'est posé cette même question de dire je peux pas continuer à lui donner des morceaux d'animaux morts surtout que bon la majorité de l'alimentation pour animaux c'est quand même pas de la qualité donc à moins d'aller sur des aliments qui sont nutritionnellement vraiment contrôlé qu'on trouve généralement que chez les vétérinaires à prix d'or c'est vrai que c'est c'est pas facile l'autre solution ce serait effectivement d'aller au plus court c'est de cuisiner soi même pour ces animaux mais ça voudrait dire donc cuisiner et acheter de la viande ou du poisson ce qui est ce qui est juste inconcevable donc à un moment elle a décidé d'essayer d'essayer de voir comment son chat pouvait réagir par rapport à des croquettes végétales puisque ça existe il ya des croquettes et même des boîtes pour repos pour les chats elle a demandé des échantillons aux marques qui lui ont envoyé et elle a pu faire des tests pour voir comment son chat réagir c'est déjà est-ce qu'elle acceptait la nourriture est ce qu'il y avait un manque est ce qu'il y avait un problème et ça s'est très bien passé chat a accepté la nouvelle nourriture il n'y a pas eu un temps d'adaptation très très long et elle pétait la forme mais mais vraiment c'était pas un chat qui était apathique dans son coin alors qu'avant s'il était plus en retrait et à partir du moment où elle a mangé végétal à lui une sorte de regain d'énergie une sorte de seconde jeunesse je plaisante pas et ça s'est très très bien passé alors c'est incompréhensible parce que je suis d'accord donner une alimentation végétale à un chat est strictement contre nature mais ça a fonctionné et elle a vécu en pleine forme pendant de nombreuses années jusqu'à ce qu'elle s'éteigne mais voilà ça c'est c'est l'âge parce que là c'était une survivor qui a même comme on pourrait dire dépasser le la date de péremption vous savez on dit souvent que certains animaux une date on a une espérance de vie elle avait exposé le score donc comme quoi loin de raccourcir sa vie loin de lui retirer ses forces au contraire ça a eu un effet quasiment miracle mais je recommande pas en fait je vous fais part juste une expérience positive parce que c'est ce qu'on a vécu c'est ce qu'on observe est ce que je dirais aux gens si vous êtes des vrais vegan vous devez donner à manger végétal à vos animaux non mais surtout j'aurais tendance à dire tester voir comment eux réagissent mais soyez très alerte pour pas qu'il y ait de problème si vous voyez qu'il ya des problèmes de comportement ou que votre animal chipote dans la nourriture se force à manger etc c'est que ça lui convient pas et va falloir se assumer assumer sa nature et se plier à ce qu'il est et fait un compromis quel pourcentage de vegan végétarien omni dans votre entourage bon alors qu'est ce que j'en sais moi j'ai je suis donné un exemple comme toujours sur les statistiques on prend un échantillon représentatiste pour essayer de tirer des conclusions je vais prendre l'exemple de notre mariage avec laura où nous étions donc 12 sur les 12 nous étions alors laura et moi compris nous étions quatre vegan un végétarien et le reste des convives sont des omnivores voilà donc statistiquement c'est pas mal ça fait ça fait un tiers de personnes qui mangent pas de viande voilà bon après voilà je moi j'ai toujours tendance à dire on aime les gens pour ce qu'ils sont pas pour ce qu'ils mangent donc je fais pas attention honnêtement je fais pas très très attention à ce genre de choses parce que comme j'ai déjà dit moi j'ai pas de soucis là dessus avec mon entourage donc tout le monde accepte de manger à la même table que moi et souvent de manger la même chose que moi parce que je le recommande et que je suis censé avoir bon goût alors il ya une certaine laura vgp qui me pose une question est ce quelque chose qui te plairait de parler de match à un peu comme tu le fais de café alors oui mais je l'ai déjà fait ça fait plaisir d'être bien suivi j'en ai déjà parlé une fois dans une vidéo où j'étais un petit peu mécontent de voir que le match a été super tendance mais mais pas dans le respect de la tradition et à coups de match à latte de matcha avec du sucre avec matcha complètement dénaturé alors que le vrai match à traditionnel ça se fait ça se fait dans des centaines règles et moi j'aime bien j'aime bien les rituels les règles et le respect de la technique cela dit j'aime bien le fun aussi j'aime bien dénaturer ce qui m'embête c'est quand ça devient le sujet principal c'est le match à c'est avant tout quelque chose qui est très ritualisé et potentiellement qui peut être un peu funky donc faut remettre les choses dans l'ordre c'est ça qui m'agaçait mais bon je m'éloigne donc est ce que ce que j'en reparlerai sur ma chaîne potentiellement oui parce que parce que je pense qu'il ya beaucoup à dire sur le match à que c'est un sujet qui est assez riche complexe qui reste encore une certaine tendance à l'heure actuelle mais peut être pas pour les bonnes raisons comme je le disais donc oui il y aura peut-être encore quelques mises au point à faire et peut-être donner envie aux gens de découvrir le match à dans des bonnes conditions et surtout avec les bons les bons terroirs et les bonnes méthodes donc oui il ya il c'est un vrai sujet oui forcément et ça m'intéresse oui ça c'est sûr mais bon de la part de la reine du match à qu'est ce que je vais donner de plus et voilà les amis c'était la dernière question ça en fait pas mal mais je me j'ai tenu la promesse à répondre à tout le monde j'espère que ça vous intéressez vous aurez appris deux trois trucs moi j'ai vraiment adoré le faire parce que autant vous poser des questions plus personnelles sur mon travail que vous cherchez aussi des conseils et des petits trucs en plus des partages d'opinions enfin c'est chouette c'est les moments d'échange que j'aime beaucoup bien sûr le faire une fois par an je pense que c'est suffisant mais je pense que l'année prochaine on remettra ça parce que parce que c'est cool comme comme petit instant et puis voilà bon les pouces vous pouvez y aller un lâchez vous une fois pas deux parce que si vous appuyez ça ça efface le pouce ce serait ce serait dommage donc appuyé une fois mais bien pour ceux qui sont pas abonnés il est toujours temps je vais pas vous supplier mais vous connaissez la chanson c'est important c'est très important surtout si vous êtes nouveau sur la chaîne un activer aussi la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos de tipi on en a parlé précédemment ça je vous incite fortement à aller jeter un oeil et puis si vous pouvez avoir un peu de générosité envers moi je vous en serai très reconnaissant ensuite portez vous bien surtout et puis on se retrouve pour des vidéos plus normales des vendredis et mercredis et vendredi et c'était accélérat tous 1